Journée sans activité commerciale ce jeudi en ville de Butembo, en colère contre la persistance de la sécurité l'est de la République démocratique du Congo. La synergie des groupes de pression et mouvements citoyens a appelé à deux jours de paralysie d'activité. Un appel plus ou moins suivi ce jeudi 10 juin 2022. Julien Voyard nous fait le point. L'appel de la synergie des groupes de pression et mouvements citoyens à Butembo à l'observance des journées villes mortes concerne les journées de jeudi et ventredi. A ces premiers jours ce jeudi, le mot d'ordre de l'ensemble a été respecté. Boutiques et magasins, pour la plupart, n'ont pas ouvert leurs portes au centre-ville. Conséquence, quasiment toutes les activités ont tourné au ralenti. Pour l'autorité urbaine, le commissaire supérieur, principalement à Baïquité-Liroger, l'organisation des journées villes mortes n'avance la ville à rien. Les journées villes mortes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en gagnent, concrètement. Qu'est-ce qu'ils en gagnent ? Rien du tout. Au contraire, ils sont en train de pénaliser leurs frères. Ils sont en train de se débrouiller au jour le jour. Et cela ne permet pas un avancement quelconque. Je leur demande tout simplement de cesser. Pour les organisateurs, les journées villes mortes sont une expression du ras-le-bol de la population face à la persistance des massacres des civils dans cette partie de la République démocratique du Congo. Julien Voyard Butembo, B1.